coucou alors je vous fais une petite vidéo sur mes trouvailles chez nos et actions alors bon je sais que c'est un peu du réchauffé parce que sur youtube on en voit énormément mais soit dit en passant ça peut quand même être intéressant de vous présenter les petites nouveautés donc j'ai trouvé chez nos donc j'ai déjà première partie je fais chez nos un set de 11 tampons lire sur le thème de noël à 79 centimes donc j'ai pas trop ce qu'ils valent à voir 79 centimes un petit set de tampons donc on a un peu tout un des écritures et puis petit sapin petit flocons de neige petit oiseau voilà donc sont assez sympa pour le prix moins d'un euro voilà ensuite j'ai trouvé à 1,50 des petits sachets comme ça de ruban donc là j'ai pris moutarde beige crème comme ceci donc ça c'est sympa pour les cartes et un petit peu plus flashy les couleurs pastels voilà donc voilà donc les deux sachets pour trois jours de chez doff craft parce qu'ils avaient eu un arrivage il n'y a pas longtemps de énormément de matériel de cette marque là j'avais pris le petit bloc qui allait avec c'était sweet moment donc là c'est 16 die cut en carton à 79 centimes je suis désolé il y a deux donc je n'ai pas encore ouvert mais de y avoir pas mal de choses là il ya une petite glace il me semble qu'il ya des cupcakes derrière oui il ya une théière 79 centimes ensuite ils ont eu un arrivage de la marque merleto donc je connais pas du tout alors tous ces petits sachets là ils sont à 45 centimes pièce donc c'est une sorte de feutrine avec un petit collant adhésif sur le derrière donc on a celle ci il y avait d'autres couleurs mais tout ne plaisait pas ici il ya des feuillages avec en violine en rose donc pour 45 centimes c'est tout ça sympa voilà c'est des petits comme du pas de double face de la mousse 3d mais collante on avait des bleus on avait des lignes j'ai pas tout ensuite de chez anna griffin alors ça je connais pas des brades décoratif un peu vintage à 99 centimes les huit ensuite j'ai trouvé alors ça c'est des petits sacs de papier kraft donc dedans et là c'est des arrivages de cette semaine donc pour 79 centimes vous voyez c'est des petits pochettes kraft alors ça c'est super pour pour les happy mail faire des pochettes happy mail du coup j'en ai pris deux paquets ça met du temps quand tu peux tout coupé mesuré ensuite j'ai trouvé l'adida alors je sais pas du tout qu'elle grande studio des espèces de d'adhésif la bijoux donc ceux-là ils étaient à 79 centimes j'aime bien cela j'ai trouvé des petits boutons cupcake pour 59 centimes pour aller avec le thème le thème que je vous ai montré moi je vais juste couper la petite pâte derrière voilà il y en a des brillants et j'ai trouvé ces quatre tags là qui ont du espèce de tissu dessus pour 59 centimes de toute façon on voit très bien ça fait un peu vintage voilà et donc ça c'était une commande on n'a rien à voir et j'ai trouvé ce petit pot là c'est donc marqué linge de maison voilà pour mettre tout bas toutes mes petites pochettes des pochettes comme ça avec un petit sort de petit papillon à 1,99 il y en avait en blanc et en noir et je regrette de pas en avoir pris plus donc ça c'était chez nose donc tout ça j'en ai eu pour 12 euros 12 ou 13 euros ensuite chez action j'ai pris ces petites dentelles là donc il restait plus que ces couleurs là donc elles sont à 79 centimes pièce et il ya 500 cm pour celle ci il y en a des 300 et des 500 voilà j'ai trouvé j'avais hésité à les prendre ces petites fleurs là alors c'est pareil elles sont à moins d'un euro ah oui j'avais oublié de vous montrer ça j'ai trouvé les die cuts chez nose alors ça ça vaut vraiment le coup les die cuts comme ça donc celui ci il ya 2,99 il y en avait plein encore et ça c'est une petite bordure donc c'est la marque créative expression à 1,99 après on avait d'autres mais c'est assez cher donc chaque donc j'ai trouvé les petites fleurs ensuite alors j'ai pris ce die cut là parce que j'aimerais bien faire un mini album savez comme ça donc à voir parce que j'en ai plein et chez action ils avaient un arrivage de nouveaux blogs de chez craft sensations et comme en ce moment je peux faire sur le thème vintage etc j'ai pris celui ci le lovely nature alors désolé c'est à l'envers donc vraiment j'ai craqué pour celui motifs là après vraiment pour t'aime vite déjà il ya des des jolies choses il ya des roses comme ceux ci donc cela ils sont à 95 centimes et j'ai pris celui ci pour aller dans les mêmes teintes le rose garden qui vient d'arriver aussi et pareil j'ai craqué sur sur les motifs je les trouve vraiment très beau ça ça peut être super sympa pour faire des petites cartes des embellissements regarde celui ci il est joli voilà donc pour rappel c'est le rose garden celui-là et celui ci c'est le lovely nature ils avaient d'autres arrivages de blocs mais je n'ai pas tout pris et j'ai reçu une commande de chez mini scrap j'ai reçu mon comment dirais-je mon en bref je ne sais plus j'avais commandé des petits anneaux comme ceci pour mettre sur les tranches d'album pour mettre des bijoux d'album et des die-cut de la collection stampéria c'est à vous sauf heureuse voilà voilà c'était vraiment juste un petit haul pour vous voilà c'est pour ceux qui travaillent la semaine je trouve que c'est sympa d'avoir des hauls actions nos pour connaître les nouveautés puis aller faire les courses le week-end donc voilà c'était un tout petit hall tout sympa pour vous faire un petit coucou c'est la première fois que je suis face à la caméra donc je pense être un peu plus active dans les semaines à venir comme je suis en vacances pour vous montrer ce que je réalise voilà je débute seulement donc enfin début à tout mais voilà je me suis pris une passion pour le scrap depuis quelques mois et j'ai plein 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 dit donc voilà bah écoutez je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à bientôt